Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. African 24 Tika bonjour, bonjour Tika et tu veux bien m'excuser pour le retard de ton coup de fil. Effectivement, nous sommes dans une situation de blocage complet. Le pays est bloqué. Le pays est bloqué et tu le vois sur tous les plans. Sur le plan social, sur le plan politique, même sur le plan sportif. Il n'y a plus de vie. Tout est bloqué et cela s'exprime par le comportement parfois du togolais. Comme le pays est bloqué, il ne sait plus quoi faire. L'intelligence a disparu. C'est quand un pays est en mouvement, quand un pays est vivant, où tu vois tout le monde vaquer à ses occupations, pas dans le sens où le gouvernement de forme l'entend, mais dans le sens complet du terme. C'est-à-dire vaquer à ses occupations, ce qui veut dire réfléchir beaucoup dans tout ce que l'on fait. Quand un maçon se lève, il a envie d'innover, d'inventer. Quand un maçon se lève, il a envie d'innover, d'inventer. Donc, comme tout est bloqué, personne n'innove, personne n'invente. Le temps passe, les togolais sont là et se regardent. Et déjà, dans l'empire romain, ils avaient cette manière très froide de régler ce problème. Quand un pays est bloqué, n'est maintenant ce qu'ils ont appelé dans le temps un dictateur. C'est-à-dire, on choisit quelqu'un qui met de l'ordre. On lui donne quelques années. Je crois que sous l'empire romain, c'était sept années. En sept ans, il a fini de mettre de l'ordre. Il a fini d'arrêter. Tout cela, il peut arrêter. Et le pays se renouvelle comme ça. Parce qu'on ne veut pas, les cycles des dictatures aussi finissent. Le cycle d'un nyasingbé est fini. 55 ans, ça a été un long cycle. Il est fini et ils n'ont plus d'intelligence. Et pourtant, au passant, je l'avais dit. Comme lui aussi, il est brouillon, un francophone, un francophile en pleine civilisation anglaise. C'est-à-dire, quelqu'un d'ultra-corrompu. Parfois, ses phrases restent inaudibles. Et pourtant, il avait eu raison. Titia, en 2017, il a dit, écoutez, ces jeunes qui sont dans la rue, ce qu'ils n'en peuvent plus. Et plus loin, il dit, après huit ans, on n'est plus trop intelligent pour innover, pour inventer. C'est pour ça que Gilbert Bawara lance les pieds, lance les mains et fait ce que les Togolais n'ont pas encore vu. Il ne fait que signer des décrets pour radier, des décrets pour faire ceci ou cela. Ce n'est pas de sa faute. Et ils n'ont plus d'intelligence pour innover. Ils n'ont plus d'intelligence pour inventer. C'est-à-dire, ils sont à un stade où c'est la survie même de leur propre personne qui est en jeu. C'est leur survie qui est en jeu. Comment faire ? Ils ne savent plus quoi faire. C'est pour ça que nous remarquons ce désordre, ce cafouillage ambiant, Titia. Mais le responsable de tout, ce n'est même pas le parti au pouvoir. C'est l'opposition togolaise. Oh, qu'elle est méchante. Oh, qu'elle est tordue, cette opposition. Comment on peut faire aussi une fuite en avant devant ces enfants ? Vous savez que nous allons nous retrouver dans une situation d'impasse. Le chemin est là. Tu vois le blocage là-bas, à deux mètres. Au lieu de trouver la parade, mettre le blocage à côté, tu le pousses devant. Et tu sais que tu vas passer encore là-bas. Fin de cours, c'est ce que nous voyons. Est-ce qu'une élection peut encore résoudre un problème autobois actuellement ? Mais quel est ce peuple qui peut martyriser son propre subconscient collectif à ce point-là ? Non, non, c'est sérieux. On n'est pas en guerre. On n'a plus non plus la paix. On est là au milieu. Et on se regarde. Il y a un roi fénéant au sommet. Lui, il est là à voyager. À la fin, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de boussole. C'est un pays qui va à volo. Il n'y a plus de boussole. On est là. On se regarde. Demain, qu'est-ce qui va se passer ? Personne ne sait. Même nous qui parlons, dans la diaspora ici, il y a des gens qui t'apostrophent. Il faut laisser. Il ne faut plus parler. Parce que le changement là, se fera de l'intérieur. Mais si on ne parle pas, quel changement se fera de l'intérieur ? On parle et rien ne bouge. Bon, si on ne parle plus, dites-nous ce qui va amener les Gnasinghi à dégager. Peut-être en parlant, un militaire comme ça, que le bon Dieu va nous envoyer, ne finira pas de dire trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On comprend. L'armée togolaise a une spécificité. Elle est clanique. Elle est pratiquement d'une seule région. On comprend. Mais quand même, la région en question, elle est aussi mieux bâtie que les autres. Qu'est-ce qui peut pousser des humains à accepter l'ignomnie, à accepter l'opprobre, à accepter la pauvreté ? Pour la simple raison qu'il y a des réflexes tribaux à nous. Non, sois sérieux quand même, les amis. Sois sérieux. Tita, tu as vu ? Hier, on était avec Gogue sur une plateforme, Un cœur pour le Togo. Gogue dit ce qui manque là, le bon Dieu là va leur retourner ça avec des intérêts. Je leur ai posé la question. Ceux qui voient et ne disent rien là, ça, tu vois qu'ici là, c'est blanc. Ici là, c'est blanc. Et tu dis non, c'est pas du blanc là-bas, c'est du noir. Quel est le châtiment que le bon Dieu leur réserve ? Depuis, j'attends. Ils sont nombreux comme ça. Des gens qui ont finalement rendu impossible cette lutte par leur comportement, par leur méchanceté abject, par leur égoïsme. Quand on a un pays qu'on veut diriger, on doit l'aimer. Le pays, ce n'est pas la haine. Tout simplement parce que quelqu'un, toi, venu au pouvoir, soit dit en passant, tu le haies depuis. Et puis bon, les chances, le temps de les bras. et toi, tu bouges ça. Tu bouges et tu es content. À l'ANC, le Golfe 4 est devenu la République du Golfe, là-bas. Quand ils sortent, tous là-bas, tous sont à la mairie, là-bas. Parce qu'on dit que c'est la mairie la plus riche. Il y a toutes les sociétés, les grands bureaux qu'on sort, ils sont là et puis bon, les jours aux maires et puis bon, aux adjoints, le soir ou en fin de semaine, chacun prend un peu, un peu, un peu, et puis rentre en week-end et ils sont contents. Vous voyez ? Tcham. Il faut absolument qu'on trouve un Messie. Parce que je ne vois pas le chemin, la porte de sortie, s'il n'y a pas un Messie ici. Vous trouvez normal qu'un vieux de 90 ans, 91, 12 ans soit en train d'errer comme un mal propre ? Vous trouvez ça normal ? Même pas en pleine guerre quand vous perdez un de vos soldats. Parfois, vous perdez 20 pour le libérer. Tcham. Tu as vu l'Église catholique. Ils sont là dans les soutanes, se baladent. Le dimanche, ils disent que c'est eux qui intercèdent entre les humains et Dieu. Les pires voyous sont maintenant ceux-là qui sont au milieu entre nous et Dieu. Le patron est en train d'errer. Ça ne leur dit rien. Même les communiqués, même des actes personnels. personnels pour savoir comment ils vont. Ça, c'est les bonnes enfants de Dieu. Tcham. Bonne journée. Bye bye. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous... ... ... Sous-titrage FR ?